Tu viens, tu ramènes et donne et cracule. Les animaux sont toute sa vie. Catherine Bourdin recueille des chiens et des chats depuis 15 ans. Petit à petit, ma priorité, ça a été les vieux chiens, les chiens handicapés, aveugles. Un refuge, aujourd'hui menacé. Les trois employés de l'association ne verront pas leur contrat aider renouvelé. Un coup dur pour Catherine. Je ne vois pas comment, moi, toute seule, je pourrais m'occuper d'autant d'animaux. Même si les bénévoles sont de bonne volonté et qu'ils peuvent venir ponctuellement, ils ne pourront pas remplacer un employé, ça c'est clair. Lélia Benoît se retrouvera au chômage en mai. Cette amoureuse des animaux s'occupe tous les matins des 65 chiens du refuge. Plus qu'un travail, une véritable passion. Les nourrir, après de faire les enclos. Vous aimez ce travail ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui, Fifi. Embaucher un employé à mi-temps, sans aide ni subvention, reviendrait à 20 000 euros par an à l'association. Un coût trop élevé pour Catherine. Il faut quand même que l'État prenne conscience du problème, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y en a partout des associations et des refuges qui sont dans ce cas-là. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Financièrement, on ne peut pas tenir, c'est impossible. Catherine Bourdin et ses bénévoles comptent se battre pour la survie du refuge. Et de ces 280 boules de poils, presque tout adoptable. Et puis, c'est ce que j'avais. C'est bon. Sous-titrage ST' 501